Auzhu billahi minash shaitan irradim, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alima'in Aujourd'hui donc nous revenons avec notre rubrique, Yastartounak, à savoir il t'interroge à propos de l'arrêt du genre Et la question qu'on va traiter aujourd'hui nous a été envoyée par une soeur qui nous demande Est-ce qu'il est licite de consommer un aliment qui a été cuit dans de l'alcool ? Est-ce qu'il est licite de consommer un aliment qui a été cuit dans de l'alcool ? En fait cette question elle revient souvent parmi les musulmans pour savoir si on peut effectivement manger certains gâteaux Ou certaines préparations culinaires qui ont été fabriquées avec de l'alcool Pour revenir à cela il faut rappeler un principe, c'est-à-dire que l'alcool est une impureté L'alcool est une impureté au même titre que le sang ou l'urine ou même n'importe quelle autre impureté De sorte il est illégal et illicite bien sûr de consommer l'alcool Non pas seulement parce qu'il est nivre mais aussi parce qu'il s'agit d'une impureté Donc toute impureté donc et il est haram, interdit de la consommer Se pose la question maintenant si cette impureté a été cuite avec un autre aliment Et qu'on considère que cette impureté, à savoir l'alcool, s'est évaporé Est-ce qu'il est toujours licite de consommer cet aliment ? En fait l'évaporation de l'alcool n'a pas d'incidence sur le caractère interdit de consommer cet aliment En effet, quand une impureté tombe dans un aliment, les fouqaha ont développé tous les cas possibles Quand il s'agit bien sûr de quelque chose qui est solide, cela ne pose pas de problème Cela ne pose pas de problème dans le sens où c'est une impureté qui est solide comme l'os d'un cadavre A savoir un animal qui n'a pas été égorgé selon les règles de l'islam Si cette impureté tombe dans une nourriture, il sera licite de l'extraire Une fois qu'on l'a extraite, le reste de la nourriture sera licite Par contre, si cette impureté est une impureté liquide, comme le sang, l'urine ou même l'alcool Eh bien, il ne sera pas possible de purifier cet aliment Cet aliment devient impur Cet aliment devient impur tout simplement parce que l'impureté elle-même va se mélanger avec l'aliment Et il n'est pas possible pour un musulman de manger, de consommer un aliment qui a été touché par l'impureté Et donc, comme nous l'ont dit, un aliment qui a été touché par une impureté, il n'est pas possible de la purifier Et encore plus, quand cette impureté imprègne en réalité toute la nourriture Donc c'est le cas, par exemple, de l'alcool L'alcool qui a été cuit avec un aliment, eh bien, cet alcool va contaminer, si on peut dire, donc il va diffuser cette impureté dans toute la nourriture Et même si, effectivement, scientifiquement, on peut dire que l'alcool s'est évaporé Dans le sens islamique, l'alcool n'a fait qu'imprégner toute la nourriture Et donc, toute cette nourriture devient touchée en fait par une impureté et devient illégale et illicite à consommer Donc, il faut se dire tout simplement que l'alcool, aussi délicieuse qu'elle puisse être, n'est rien d'autre qu'une impureté Au même titre que l'urine ou le sang ou encore même les fesses Donc, une personne n'a qu'à s'imaginer, est-ce qu'un aliment qui aura été cuite, ou plutôt cuit avec une impureté, comme l'urine ou les fesses Est-ce que cette personne la consommerait ? Donc, bien sûr, je pense que personne ne consommerait une nourriture qui aura été préparée avec des excréments Donc, de sorte, il faut que le musulman sache qu'au niveau de l'islam, l'alcool ainsi que les excréments ou l'urine ont exactement la même valeur A savoir qu'il s'agit d'une impureté Et de sorte, une fois qu'un aliment aura été imprégné de cette impureté, il sera illégal et illicite, bien sûr, de le consommer Et de déchauner que l'on connaît, il est pour la卓e, il est pour nous Et de défendre la worté, il est là pour Dieu Et de défendre la appreciated pour les professeurs Et de défendre la morale, il en est tout simplement Et de défendre la bébé Ahmed et de défendre la bébé Merci.